Salut, bienvenue dans ce second numéro de Book and Furious, la chronique qui te fait découvrir un livre à vitesse grand V. Courrement d'anticipation assez dérangeant, laissez-moi vous présenter toujours en 2 minutes max le livre de cette semaine. Il s'agit de l'examen de Sylvain Neuvel, édité chez Livre de Poche. Générique ! Bon alors, l'examen ça raconte quoi ? En Grande-Bretagne, dans un futur pas si lointain, obtenir la citoyenneté n'est possible qu'en répondant à 25 questions. 25 petites questions séparent donc Idir, qui s'est vu fuir son héron natal accompagné de sa femme et de ses deux enfants, de cette liberté rêvée. Installé à sa table et prêt à faire ses preuves parmi tant d'autres, le père de famille voit son examen perturbé par l'arrivée fracassante de terroristes. Le centre d'examen est devenu un théâtre morbide où la nationalité est maintenant le dernier souci d'Idir et de sa famille donc. Derrière cette sanglante intrusion se cache un ultimatum, qui doit vivre, qui doit mourir. Surnommé Samaritain pour le secours porté à un candidat à la citoyenneté, Idir devient alors la cible du terroriste en chef. Juge et pantin malgré lui, le réfugié doit à présent décider de vie ou de mort et ce toutes les 15 minutes. Autant dire que le cauchemar ne fait que commencer. Idir parviendra-t-il à déjouer les provocations des terroristes ? En a-t-il seulement la possibilité ? Arrivera-t-il tout d'abord à survivre et peut-être enfin obtenir la citoyenneté britannique ? Mêlant politique sociale et anticipation, Sylvain Neuvel pose de manière haletante une réflexion choc sur l'immigration et la citoyenneté. Dans un rythme effréné qui démontre une volonté d'efficacité, l'auteur apporte un regard cinématographique qui ne saurait déplaire au scénariste de Black Mirror. Si la forme est courte, 128 pages papier contre 74 version numérique, le fond n'en est pas moins percutant, voire même dérangeant. Et si vous aviez obligation de droit de vie et de mort, que feriez-vous ? Obtenir la nationalité, oui, mais à quel prix ? Sec comme un shortbread qui a du mal à passer, l'examen de Sylvain Neuvel édité chez Livre de Poche. Merci Ned Gallet ! Et voilà, Book and Furious c'est terminé, mais je vous retrouve très bientôt pour Nouvelles Aventures Littéraires à pleine vitesse ! Hey !